Alerte rouge, alerte rouge, tous les pilotes de Piran doivent regagner leur poste de combat. Nous nous sommes approchés de la planète. Beaucoup plus de précautions à prendre. Le second a dit dans l'inter, « Tous les commandants qui ne sont pas de service et qui ne désirent pas suivre les opérations peuvent demeurer dans leur quartier. » Comme je n'étais pas de service, c'était ce que j'avais décidé de faire au début. Puis je suis allé voir, puisque de toute façon ça se passait sous nos pieds, autant voir et savoir. On ne rase pas une planète tous les jours. Ce n'était pas beau, mais j'ai vite trouvé ça fascinant. Les opérateurs au service de prise de vue connaissaient leur métier. Ils ont fait ça pour les actualités, les archives, l'histoire. Ils balançaient en polyvision et en trédi six images simultanées sur le grand écran du MES. On ne savait plus où donner du regard. Le vaisseau survolait la planète à une altitude moyenne de l'ordre de 20 000 km, pour ne pas surcharger les structures à cause de la limite de roche. Mais c'était amplement suffisant pour bien distinguer les détails, surtout quand les images provenaient des sondes, ou plutôt des piranes, qui sont des espèces de sondes, mais beaucoup plus grosses, bien équipées pour le nettoyage et télécommander des postes de combat. Les piranes travaillaient beaucoup plus bas, dans l'atmosphère, parfois au ras du sol. Et j'avais chaque fois l'estomac retourné quand on fonçait sur une montagne, partie pour le crash. Et une ressource impeccable, juste au dernier moment. Ils ont commencé par nettoyer les villes, par humanité, m'a-t-on dit. Parce que comme ça, les natifs n'auraient pas le temps de s'angoisser à l'idée que leur planète entière était en train d'exploser. J'aurais cru qu'ils feraient ça à coup d'atomique. Mais non, les cibles n'étaient pas assez importantes. Et les calculateurs logistiques prêchent toujours en faveur de l'économie des moyens. Ils ont retourné les mottes au projecteur sonique. On les voyait trembler et se fissurer, s'ouvrir et s'effondrer. Et ils ont brûlé les restes aux rayons thermiques. On a vu des points bleus qui couraient vers la campagne, par endroits. Il y en avait tellement que le sol paraissait agité d'un frémissement. Et je me suis dit, ils ont vraiment l'air de ras. Mais ça ne durait jamais longtemps. Parce que les rayons les rattrapaient et que, de toute façon, les piranes lâchaient dans l'atmosphère des tas de poisons. En particulier, des produits destinés à catalyser l'oxygène. Si bien que l'air devient irrespirable. Mort. Les rats, en bas, galopaient pour rien. Ils n'avaient pas l'ombre d'une chance. Mais évidemment, ils ne pouvaient pas le savoir. Au début, j'avais la gorge serrée. Mais je me suis détendu, peu à peu. Et j'ai commandé un café bien fort. Ça n'avait pas l'air vrai. Pas plus en tout cas que tout ce qu'on voyait aux actualités à la maison. Et je n'arrivais pas à croire que j'y étais pour de bon. Que ça se passait, à l'instant même, au-dessous de moi. Puis j'ai ressenti une espèce de chaleur. Et je me suis dit, Planète Mère, j'y suis. J'assiste à une des grandes batailles de l'histoire humaine. Et si je reviens, je pourrais raconter ça à mes petits-enfants. Et même peut-être en faire un article. Ou un livre. Remarquez, il devait bien être dix mille à bord du Nixon. À se dire exactement la même chose au même moment. J'ai vidé le café d'un trait. Et j'ai essayé d'analyser mes sentiments. Comme on nous l'avait recommandé à l'université pendant la session de trois semaines de création littéraire. Mais j'ai trouvé que je n'en avais pas. Je regardais les six images qui racontaient toujours la même chose, à peu de choses près. Et je ne ressentais rien. Comme si tout mon cerveau s'était calé au fond de mes yeux. Je ne disais pas que des tas de gars sauraient trouver les mots pour évoquer le tragique de la situation. La fin d'une civilisation, la mort d'une espèce. Et s'exclamerait à propos de la puissance de l'homme. Ou pousseraient des cris de rage. Ou seraient capables de tirer des larmes des yeux de leur lecteur à faire monter le niveau des océans et tout y cointit. Mais moi pas. Alors j'ai regardé ma montre. Et j'ai vu qu'une heure exactement s'était écoulée depuis le début des opérations. Quelqu'un m'a tapé sur l'épaule et j'ai reconnu Tad. Un sergent, pointeur, un copain. En général, les relations ne sont pas très bonnes entre combattants et techniciens à cause de l'esprit de corps. Et parce que les combattants considèrent les techniciens comme des civils, des planqués. Alors qu'en fait, on couvre exactement les mêmes risques. Mais vu mon absence de préjugés, je me suis fait des amis dans tous les corps. Et j'ai remarqué qu'au fond, les combattants envitent un peu les techniciens à cause de leur connaissance supérieure. Et que c'est surtout de là que vient leur mépris. Je me garde bien d'étaler ma science devant un type comme Tad. Sauf quand il me le demande. Et c'est comme ça que j'explique nos bonnes relations. Et puis Tad aime bien les pacifistes. Il dit qu'il respecte toutes les formes de courage et que le courage des opinions en est une. Il m'a confié une fois qu'il regrettait de ne pas avoir de pacifiste dans son unité. Il venait de terminer son premier tour et il avait droit à un quart d'heure de pause. Et il était passé aux messes prendre une tasse de café histoire de se détendre. Nous avons bavardé de choses et d'autres qui n'ont pas d'intérêt particulier. C'est à peine s'il surveillait les écrans de temps en temps. Au bout de dix minutes, il s'est levé et il m'a dit « D'ici, tu ne vois pas grand-chose ? Si tu veux, tu viens avec moi. Tu verras ce que ça donne vraiment. » Je n'avais qu'un badge bleu. Et quand nous sommes arrivés à l'entrée de la tranche de combat, qui m'est normalement interdite, il a dit au type de garde « N'occupe pas, c'est un pote. Si quelqu'un te cherche des crosses, envoie-le moi. » L'autre n'a pas insisté. On est monté dans un godet qui s'est intégré dans une chaîne, presque le même modèle qu'on voit sur Terre dans le métro, mais en plus rapide. Dans les deux sens, la plupart des godets étaient pleins de types qui bavardaient tranquilles ou qui se saluaient quand ils tombaient sur un copain. Je me faisais un peu petit à cause de ma tenue et de mes cheveux vu que la quasi-totalité était en triille de combat. Mais pour ainsi dire, personne ne m'a regardé. J'ai quand même laissé ma médaille pendouillère à l'abri dans mon blouson parce que je me suis dit que ce n'était pas l'endroit ni le moment de faire du prosélytisme. Au bout d'un kilomètre à peu près, on est descendu et on a emprunté des coursives à n'en plus finir. Puis on est arrivé aux cabines de combat. J'avais toujours cru qu'elles se trouvaient sur le pourtour du vaisseau, mais sur le coup, je n'en étais plus si sûr. Ce n'était rien de bien spectaculaire, des portes qui donnaient sur des pièces basses de plafond baignées d'une lumière bleue et d'où sortaient les voix de types qui énonçaient des suites de chiffres et de lettres. Ou qui se lançaient des vannes dans un argot incompréhensible. Chaque métier a son langage. Et puis Tad m'a poussé dans une cabine. Le type qu'il venait relever a ronchonné à propos de l'horaire. Mais Tad l'a remis au pas en deux mots. Et il s'est assis dans un fauteuil bien rembourré, s'est vissé sur le crâne une espèce de casque, à vérifier l'inclinaison de son siège et à glisser ses mains dans des espèces de gants. Devant lui, il y avait des tas d'écrans dont certains seulement montraient le paysage, les autres étaient couverts de chiffres et de courbes que j'aurais sans doute pu interpréter vu ma formation, mais je n'avais pas l'esprit à ça. Moi, je me tenais debout derrière lui, un peu tassé, essayant de ne toucher à rien. Le Piran que pilotait Tad à des milliers de kilomètres de distance survolait une côte passablement désertique. Puis il l'a obliqué probablement parce qu'il avait reçu des instructions nouvelles dans son casque. On a sauté des falaises et on a foncé au-dessus d'une broussaille rousse d'un modèle que je n'avais jamais encore vu et qui me piquait les yeux rien que de le regarder. Puis il a ralenti et on est tombé droit sur le village. Exactement pareil à celui qu'on avait vu la première fois, sauf que le paysage différait et qu'on ne pouvait pas confondre. Les natifs n'avaient même pas remarqué le Piran. C'était normal parce qu'à la vitesse à laquelle on était arrivés, le bruit du coucou avait pris du retard. On est passé tellement vite que je n'ai pas bien pu voir ce que faisaient les natifs sinon qu'ils semblaient occupés à dépecer une espèce d'animal à côté d'un grand feu. et une chose curieuse, le ventre ouvert de la bête paraissait plein de graines ou de petits animaux. Je me suis dit une seconde que Tad allait le laisser tranquille. Mais il a amorcé un grand virage, une courbe serrée vraiment impeccable, tout en frêne en sec. Et là, j'ai vu les natifs aussi bien que si on allait leur serrer la main. Et je jure, planète-mère, ils n'ont pas Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, ils nous avaient repérés et ils se sont éparpillés dans toutes les directions. Et je crois bien que j'ai entendu Tad me dire, entre ses dents, « Attends, tu vas rigoler. » Il en a cadré un. Il a fait quelque chose, pressé un bouton. J'ai vu un pinceau de lumière rouge toucher le natif. Un zigzag, vite fait. Et le type, non le rat, est tombé par terre en deux morceaux, coupé aussi net qu'avec un rasoir. Ça giclait partout sur le sol. Les planètes-mères, au moins, ce n'était pas rouge. Et je me suis dit, c'est probablement du cuivre qu'ils ont dans le sang, pas de fer, comme nous, parce que ça tirait sur le bleu. Et les deux morceaux continuaient à gigoter. Et j'ai eu envie de dégueuler, mais toucher mon insigne sous mon blouson et j'ai tenu bon en me disant, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, le mouvement va l'emporter et on mettra fin à toute cette merde. Et de toute façon, on avait dépassé les morceaux du type. Et Tad venait d'en épingler une douzaine, d'un coup, d'un seul trait de pinceau. Il a tourné la tête vers moi et il a dû voir la gueule que je faisais. Il a dit, tu sais, je pourrais les effacer tous d'un coup, mais de toute façon, ils doivent tous y passer, alors autant se marrer. Ils n'ont pas le temps de s'ouvrir. Et d'ailleurs, c'est des rats, rien que des rats. « Tu veux essayer ? » Il m'a empoigné et il m'a collé dans un fauteuil à côté du sien que je n'avais même pas remarqué à cause des écrans. Et il a mis un manche dans ma main et il m'a dit « Je pilote et tu nettoies. » Tu vas voir, c'est facile. Tu collimates sur l'écran devant toi l'objectif bien au centre du réticule en branlant ton manche et tu pousses le bouton au bon moment. T'as déjà dû faire ça dans les machines à sous, non ? Attends, je te cadre un bon morceau. Et il m'a amené droit sur un natif qui sautait dans la broussaille en poussant devant lui toute une volée de petits rats. Ni ours bleu, ni kangourou, je l'ai déjà dit et les petits avaient encore plus l'air de kangourou. Planète mère, je me suis dit « C'est une bonne femme et ça m'armaille. » Et on arrivait dessus et j'ai cru qu'on allait la percuter et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pressé le bouton. D'où qu'il était comme si mon doigt s'enfonçait dans du beurre. Je l'ai raté. Je veux dire je l'ai eu qu'à une patte et il est tombé par terre avec de grands gestes et je me suis dit « Je ne peux pas le laisser comme ça » et j'ai bougé le manche et cette fois je l'ai eu en plein. Je l'ai coupé en deux. Et planète mère, j'ai vu quelque chose sortir de la blessure ou d'une poche si cette chose-là était foutue comme un kangourou, gros comme une puce et ça sautait tant que ça pouvait et c'est Tad qui l'a eu et les autres parce que moi je pleurais à chaudes larmes et je ne voyais plus rien. Et Tad m'a dit comme à un copain « T'en fais pas, écoute, de toute façon, ils doivent tous y passer. Mais moi je ne suis pas un salaud. Je ne les fais pas durer, comme certains. Je fais les choses proprement. Si tu n'aimes pas la chasse, tant pis pour toi. Et pour me faire plaisir, il a tout brûlé d'un seul coup sur des kilomètres carrés. Et il m'a dit « Écoute, je ne savais pas, excuse-moi, j'aurais dû m'en douter. Évidemment, il faut avoir l'habitude. Et moi je lui ai dit « C'est pas ta faute, Tad. C'est pas ta faute. » Et je suis resté là à regarder parce que Tad devait finir son tour avant de me raccompagner et que je n'aurais pas su retrouver mon chemin dans cette partie du vaisseau deux fois grand comme Manhattan que je ne connaissais pas et que j'aurais risqué d'état d'ennui. Mais Tad, parce qu'il est un copain, n'a pu chercher de village. Il s'est contenté de lâcher des bombes à catalyse au-dessus des forêts. Ça m'était égal de les voir pourrir tout d'un coup, l'automne et l'hiver à la fois et se ramasser en une bouillie blanc-bleu qui, d'en haut, faisait penser à de la neige. J'ai regardé les écrans couverts de courbes et de chiffres et j'ai commencé à comprendre et au bout de l'heure, je savais qu'il n'y avait plus personne en bas, plus un natif, plus un rat. Et j'ai cru que c'était fini. Mais ce n'était que le commencement. Moi, j'avais les nerfs tellement emplottes que j'ai pris la direction du parc central. Ça m'a fait du bien et ça m'a donné à réfléchir parce que là, j'ai retrouvé la terre, l'herbe, les fleurs, les arbres de la terre et un vrai soleil qui planait dans un ciel d'azur avec juste ce qu'il faut de petits nuages blancs arrondis sur les bords et propres. Ici, tout est vrai. Pas trace de simili comme on en voit de plus en plus souvent dans les parcs de la terre sous prétexte que le plastique est inusable et que ça demande moins d'entretien. Ici, tu peux enfoncer les doigts dans la terre et te salir les mains. Tu peux cueillir un brin d'herbe et le mâchonner entre tes dents. Il y a des endroits où on peut tondre le gazon soi-même ou apprendre à tailler les arbres sous la conduite de jardinier. Quelquefois, on obtient l'autorisation de cueillir un fruit soi-même, une pomme bien rouge ou une poire bien lourde et dont tu sens le jus sucré te couler le long du menton rien qu'à la regarder ou dans un autre coin, un de ces petits citrons verts qui t'agacent les dents mais qui te font penser quand tu en suis sain que plus jamais tu n'auras soif de ta vie. Ce n'est pas tellement grand mais si bien fait qu'au bout de quelques pas tu as l'impression que ça s'étend sans limite et que tu as toute la planète autour de toi. Tu peux te rouler dans l'herbe ou sur la mousse et un peu partout il y a des coins tranquilles où tu peux emmener une fille ou un gars selon ton sexe ou tes goûts. je me promenais là-dedans presque tout seul vu l'alerte et je pensais que c'était ça la terre et que ça valait la peine qu'on la défende même si je savais que c'était fait pour et que ce n'était pas vrai que sur terre dans la plupart des endroits si tu grattes le sol tu t'uses les ongles sur du béton et qu'avant de monter à bord du Nixon je n'avais jamais vu d'arbres que dans des pots mais je pense que c'était ça la vraie terre l'idée de la terre le paradis terrestre quoi et que quand cette saloperie de guerre serait finie on devrait s'arranger pour que ce soit partout comme ça un jardin qui n'ait pas l'air d'en être un. Il y a un endroit presque entièrement dépourvu de végétation seulement du sable soigneusement ratissé où personne n'oserait mettre les pieds et au milieu un filet d'eau qui glouloute et de grosses pierres moussues et tu jurerais qu'elles sont là depuis mille ans ou plus même si tu sais que le Nixon n'a été construit et armé que depuis moins de vingt ans. Tu t'assois au bord sur un banc de bois et tu attends tu n'as même plus envie de penser tu écoutes le silence tu ne désires plus rien tu oublies tous tes ennuis et tu as l'impression d'être immortel. Le temps ne passe presque plus jusqu'au moment où tu te dis merde je vais louper ma vacation il paraît que ce sont des japonais qui ont arrangé cet endroit comme tout le parc d'ailleurs et moi je dis que ces gars là sont drôlement forts plus forts que nos artistes qui bricolent avec des bouts de métal des sons et de la couleur ceux-là ont travaillé avec la terre les matériaux même de la terre et quand tu t'es bien fondu dans le paysage tu sais que ça vaut la peine de défendre la terre à n'importe quel prix et c'est là le truc psychologique mais tu as beau en être conscient tu ne peux pas y échapper j'ai vu une bestiole une espèce de coccinelle qui courait dans l'herbe entre mes souliers et pour rien au monde je ne l'aurais écrasé pas parce que je suis pacifiste ni même à cause de la religion de la vie mais parce qu'elle venait de la terre comme moi après mais ça je l'ai vu du Metz où on me l'a raconté parce que ça a duré des jours et des jours et qu'il fallait bien dormir de temps en temps ils ont démoli les montagnes et vaporisé les mers ils ont déchiré l'atmosphère et ils l'ont envoyé se perdre dans l'espace ils ont épluché la planète comme on pèle une pomme et on a vu les grands segments des continents comme les pièces détachées d'une carapace partir à la délégation des rives sur le magma et c'était beau je vous jure tout ce rouge ce marron et ce noir et j'aurais voulu être peintre pour mettre ça sur du papier et j'ai regretté de ne pas avoir suivi plus attentivement les cours d'art graphique à l'université puis je me suis dit que tout était fixé sur les hologrammes et que depuis belle lurette la peinture réaliste ne fait plus recette vous vous demandez peut-être pourquoi on s'est donné tout ce mal mais c'est logique sur cette planète recelait des matières premières il fallait pas que les xéno puissent en profiter et avec l'allure qu'elle prenait jour après jour il n'aurait même pas osé s'en approcher on aurait bien fait sauter la planète mais ça aurait pris trop longtemps et puis quelqu'un a dit qu'il y avait une loi qui l'interdisait je ne sais pas si c'est vrai mais si cette loi existe je suis pour et après pour finir on a pris du champ beaucoup de champs et ils ont commencé à balancer des trucs en direction du soleil et de l'espace environnant pour qu'ils émettent des rayons empoisonnés ils ont juste commencé et c'était une bonne chose parce qu'un message est arrivé de la terre on s'était gouré le commandant clair est demandé sur la place à elle le commandant clair est demandé sur la place à elle pas nous bien sûr mais quelqu'un sur la terre ou probablement du grand quartier général dans l'espace un micmac entre deux services ou un ordinateur mal programmé ou une information qui avait fait un détour et qui s'était perdu allez savoir la zone de friquil avait changé de place et la planète qu'on venait d'arranger se trouvait maintenant dans un secteur ami et les nôtres étaient juste sur le point de prendre contact avec les natifs si même des instructeurs spéciaux d'une autre arme n'avaient pas déjà commencé ces gars là sont tellement discrets au naturel qu'on avait fort bien pu les nettoyer avec le reste sans même s'en rendre compte quand j'ai appris ça je me suis marré comme une baleine tout ce boulot pour rien on ne l'a pas su d'un coup bien sûr mais il y eut du flottement quand les opérations ont été suspendues temporairement à ce qu'il disait et des bruits ont commencé à circuler puis le commandant a fait de nouveau un discours l'air encore plus emmerdé que la première fois et il a dit qu'une regrettable erreur avait été commise sans que c'était la faute de personne à bord bien sûr et qu'il convenait de la réparer et de procéder à la réhabilitation réhabilitation c'était un mot que je n'avais jamais entendu prononcer à propos d'une planète mais il paraît que les instructions prévoyaient le cas cauterisation puis réhabilitation ordre puis contre-ordre c'est toujours comme ça dans l'armée mais dans le cas présent le contre-ordre était venu un peu tard le commandant a dit qu'il fallait procéder à une réhabilitation soignée et qu'il comptait qu'on y mettrait tout notre coeur il n'a pas ajouté mais ça je l'ai appris plus tard par des voix inofficielles mais généralement bien informées que l'affaire risquait de faire un foin de tous les diables sur terre qu'une commission d'enquête venait d'être nommée et que le commandant pouvait bien y perdre ses galons et même se retrouver en cabane jusqu'à la fin de ses jours et nous avec ou du moins mal notés ce n'était pas qu'on y était pour grand chose mais dans ce cas là il faut trouver vite un bouc émissaire et c'est toujours le lampiste qui trinque pour peu que la commission d'enquête débarque en quatrième vitesse l'histoire promettait de tourner au scandale stellaire de première grandeur l'opposition en profiterait au maximum comme de juste écrirait au génocide inutile et le gouvernement pour se dédouaner ferait tomber des têtes alors il fallait mieux réhabiliter en douceur et en vitesse réhabiliter une planète ça veut dire remettre les choses dans l'état exact où on les a trouvées de prime abord je n'aurais pas cru ça possible vu l'état du caillou mais à bord d'un vaisseau comme le Richard Nixon il y a des tas de ressources et comme je l'ai dit le cas était prévu d'abord ils ont entrepris de récupérer tous les missiles qu'ils avaient envoyés vers le soleil et dans l'espace autour et ils se sont donnés bien du mal pour neutraliser les effets de quelques-uns qui étaient arrivés un peu tôt à bon port puis ils se sont employés à draguer l'espace pour ramasser le plus d'atmosphère et de vapeur d'eau possible afin de n'avoir pas trop à tirer sur les réserves de bord comme les molécules n'avaient pas eu le temps de dériver bien loin ils y sont arrivés à 99,9% près puis on a remis les continents en place au millimètre près le plus dur ça a été de bien ressouder les plaques et d'évacuer toute la chaleur en trop pour permettre à l'atmosphère de tenir et à la vapeur d'eau de venir se déposer bien gentiment dans le creux des océans en bas il a plu des jours et des jours un vrai déluge rien de comparable avec la pierre des moussons sous les tropiques sur terre mais de vrais paquets d'eau des lacs entiers qui dégringolaient du ciel et finissaient par se tasser au bon endroit sur le grand écran du messe on ne voyait pas grand chose une grosse boule de vapeur mais c'était beau je le jure c'était beau comme la création du monde et on a vu le plancher de nuesse entre ouvrir et la terre apparaître et les mers regagner leur lit et l'aumônier n'a pas pu s'empêcher de citer la genèse à qui voulait l'entendre et de dire que c'était une grande merveille que Dieu ait donné à l'homme le pouvoir de refaire ce qu'il avait défait et que c'était une vraie bénédiction que la chance nous ait été offerte au moins une fois de construire plutôt que de détruire et que nous servions tous bien la religion de la vie et pour la première fois il ne m'a pas regardé de travers en apercevant ma plaque de pacifiste mais il m'a pris par l'épaule avant que j'ai eu le temps de me tirer il a marmonné bien heureux les pacifistes car ils verront Dieu puis ils se sont mis à reconstruire les montagnes et heureusement qu'on avait les archives parce que comme ça on a pu tout remettre en place jusqu'à la plus petite rivière jusqu'au moindre glacier ça commençait à prendre vraiment tournure je ne quittais pratiquement pas le Metz à cause du compte écran j'en oubliais de bouffer de dormir et de rigoler quand Nico est venu me prendre par la main et qu'elle m'a dit que ma plaque après tout elle s'en foutait je l'ai tout de même suivie parce que je ne voulais pas qu'elle pense que je lui en voulais je me sentais merveilleusement bien en paix avec tout le monde la réhabilitation c'est vraiment un chouette boulot mais je lui ai demandé de brancher l'écran dans sa cabine et j'ai eu l'impression de baiser avec la planète et elle n'a pas protesté et j'ai eu envie un moment qu'on appelle la planète Nico puisqu'elle n'avait pas de vrai nom seulement une tripotée de chiffres et de lettres c'était une idée en l'air bien sûr parce qu'on ne donne de nom qu'aux extensions de la Terre là où s'installent des humains mais sur le moment j'ai pensé que j'allais suivre la voie hiérarchique pour la soumettre au commandant et puis j'ai laissé tomber après j'ai dû travailler comme un dingue parce qu'il devait puiser sec dans les stocks et faire tourner à mort les synthétiseurs pour reconstituer la Terre arable et en dessous les ressources naturelles ce n'était pas de la petite bière vu qu'une planète c'est vraiment grand et qu'on était tellement pressé par le temps on a fonctionné aux enfées jusqu'à 20h par trentaine mais je n'ai entendu personne se plaindre vu le manque de personnel on m'a nommé faisant fonction de programmeur série A en me laissant entendre que si je m'en tirais bien la prochaine session ne serait qu'une formalité vous devez bien penser que j'ai mis la gomme je leur ai bâti un métagraphe de reconstruction écologique qui était une vraie merveille quand les astrobios sont entrés dans la danse c'est à peine s'ils l'ont retouché ils disposaient des prélèvements effectués avant la cauterisation ils n'ont pas eu beaucoup de mal à fournir de la végétation en grande quantité mais ils ont tout de même décidé à cause du manque de temps de planter sur la plus grande partie des terres arables des simili qui s'éliminerait en quelques dizaines d'années et qui laisserait place progressivement à la vraie végétation pour les forêts en particulier il n'y avait rien d'autre à faire ils ont reproduit aussi à grande allure à partir des spécimens qu'ils avaient récoltés toute la faune sans même négliger des bestioles qu'on aurait pu de mon propre point de vue objectivement qualifier de vermines tout ça dans les proportions exactes qu'indiquaient les archives ils n'ont eu vraiment d'ennui qu'avec les fossiles qu'ils ne pouvaient pas reproduire en quantité suffisante et réintroduire partout aux endroits adéquats j'en ai entendu un se marrer en disant que cette planète promettait de poser un sacré problème aux paléontologistes de l'avenir si jamais il en venait par là mais de toute façon les fossiles ça ne se voit pas du dehors quand j'ai pu retourner Romès regarder le grand écran tout avait l'air parfait on s'y était cru la planète ressemblait trait pour trait à ce qu'on avait vu la première fois j'aurais juré que les arbres même les simili avaient été plantés au bon endroit et qu'il n'y manquait pas une feuille ou ce qui leur en tenait lieu les bestioles pouvaient même bouffer les simili en attendant que la vraie végétation reprenne le dessus il aurait fallu un microscope pour faire la différence tout était parfait sauf un détail il n'y avait personne j'ai cru qu'on allait s'en tenir là parce que malgré les possibilités de la technique on ne ressuscite pas les morts mais je me trompais c'était les natifs qui étaient le plus important la touche finale l'élément indispensable qui seul pourrait nous empêcher de passer en cours martial de retour sur terre notez qu'il disposait de toutes les données nécessaires même s'il manquait des spécimens parce que c'est aller contre la religion de la vie que faire prisonnier des individus d'une espèce non belligérante les astrobios conservaient en mémoire tout le capital génétique des natifs variantes incluses les sociologues connaissaient leur civilisation sur le bout des doigts et les psycholinguistes les moindres nuances de leur mode de communication et ce qui manquait on pouvait facilement l'interpoler mais s'il était aisé de reconstituer des bestioles il est plus compliqué de rebâtir toute une société surtout ça prend énormément de temps à cause de l'apprentissage et si on avait eu devant nous un siècle ou deux même quelques dizaines d'années on aurait pu tenter le coup mais avec ces journalistes qui pouvaient débouler d'un jour à l'autre et que le GQG avait de plus en plus de mal à lanterner on ne pouvait pas traîner il y eut un tas de discussions dont je n'ai eu que des échos et finalement les cybernéticiens se sont mis à l'oeuvre et ils ont commencé à sortir des natifs en série 10 machines mais à moins de leur ouvrir le ventre impossible de voir la différence ils en ont fabriqué de toutes les tailles et de tous les sexes nécessaires ils leur ont bourré le crâne avec tout ce qu'ils devaient savoir on a reconstruit les villes et les villages à l'identique et les routes et les pistes et on y a fourré les similés natifs et ils ont commencé à fonctionner exactement comme si rien ne s'était passé avec les mêmes traditions les mêmes connaissances les mêmes recettes de cuisine et les mêmes façons de s'envoyer en l'air je jure que les originaux eux-mêmes s'y seraient trompés s'ils avaient pu se voir et le plus beau c'était qu'ils étaient plus solides que les vrais ce qu'on avait nettoyé ne durait pas plus de 15 à 20 ans en moyenne mais les nouveaux vivraient des siècles peut-être plus de 1000 ans c'était obligatoire parce qu'étant des machines ils ne pouvaient pas se reproduire alors valait mieux faire du costaud là les sociologues et les cybernéticiens se sont engueulés parce que les premiers ont dit que ça allait donner une civilisation drôlement statique et les seconds que ce n'était pas si sûr et que d'ailleurs ils s'en foutaient réhabiliter c'était rebâtir à l'identique à un moment donné et rien de plus et les astrobios ont calmé tout le monde en disant qu'après la guerre quand on aurait le temps et les moyens on pourrait toujours remplacer les machines par des natifs biologiques de synthèse et que l'évolution reprendrait ses droits et qu'on pourrait même les améliorer un peu et leur faire un pas en avant de plusieurs milliers d'années mais que comme ils étaient en attendant les natifs étaient parfaitement à même de remplir leur rôle et même d'être équipés et entraînés par nos soins en vue de résister aux xéno moi tout ce que je voyais et c'est pas seulement une façon de parler c'était qu'on avait remis exactement les choses en l'état comme si on n'était jamais venu et que c'est exactement ce que demandent les pacifistes et quand on est parti pour de bon sans attendre la commission et les journalistes et que j'ai vu sur l'écran du MES entre Tade et Nico ce type assis sur le sommet de sa mode tranquille en train de la repeindre juste comme celui qu'on avait vu en arrivant et que je me suis dit qu'avec un peu de chance il tiendrait bon pendant mille ans je me suis mis à chialer j'ai même pas entendu le commandant nous remercier et nous féliciter et nous dire qu'il y avait de la décoration et de l'avancement dans l'air on a vraiment fait du bon boulot et vous pouvez être fiers de nous tous ici c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour cette fois il me reste à vous dire de ne pas vous inquiéter pour moi et que j'aimerais bien avoir de vos nouvelles sans tout de la frangine et que je souhaite que vous recevrez cet enregistrement 5 sur 5 et que j'espère que vous ne souffrez pas trop des privations je vous embrasse tous réhabilitation est une nouvelle de Gérard Klein extraite du recueil le livre d'or de la science-fiction Gérard Klein publié chez Press Pocket narration réalisation sonore et musique Eric Hansen dans la nuit 2 6 1 2 2 2 4 4 1 3 3 4 4 4 5 4 5 6 7 6 6 6 7 7 7 6 9 19 Sous-titrage ST' 501